En 1998, les Etats-Unis décident d'installer leur premier module sur la future station spatiale internationale, et ce module se nomme Unity. Unity, pour Unity, est un module de type nœud, c'est-à-dire que plusieurs modules doivent s'amarrer à celui-ci. Six ports d'amarrage sont installés sur le module, afin d'accueillir d'autres modules comme Destiny, mais c'est pour plus tard. D'une masse de 11 tonnes, d'un volume pressurisé de 78 mètres cubes et d'une longueur de 5 mètres, le module doit s'avère également de cuisine et stocker ainsi la nourriture. C'est une des tables de la station spatiale, très pratique, modulable. Elle est recouverte de velcro, parce que sinon tout s'envole. Donc on a nos couteaux, fourchettes, cuillères ont du velcro ou du sparadrap. C'est comme ça que se présentent les boissons, qu'on réhydrate et qu'on consomme directement à la paille, dans leur emballage. Et la nourriture, elle est soit déshydratée, soit lyophilisée, soit irradiée. On la fait réchauffer dans un four, que voilà, le four de la station spatiale. Et ici, on a même un petit frigo, dans lequel on va mettre nos boissons, nos desserts. Comme vous voyez, il y a tout le confort moderne, assortiment de sauces, poivre, sel et autres. Et encore une fois, la nourriture est souvent stockée dans ce module. Ça, c'est par exemple toute une armoire de nourriture. On a tout ce qu'il faut pour que même si un véhicule de ravitaillement ne venait pas, on pourra survivre pendant quelques mois. Unity décolle le 4 décembre 1998, à bord de la navette spatiale N-10-4 pour la mission STS-88. T-minus 15 secondes, 12, 11, 10, 9, 8, we have a go for main engine start, we have main engine start, 4, 3, 2, 1, we have booster ignition and liftoff of the space shuttle Endeavour A bord de la navette, il y avait un équipage de 6 personnes, dont 5 hommes et 1 femme. Le module fut amarré le 13 décembre 1998 sur le port d'amarrage de Zarya, et l'amarrage a duré 6 jours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et à partager la chaîne si cela vous a plu. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parlera d'un autre module ou d'un autre sujet.